Dans l'imaginaire collectif, le désir et la vue sont intimement liés. On s'embrasse du regard, on se dévore des yeux et on s'aime parfois, juste au premier coup d'œil. Alors, quel chemin emprunte l'érotisme lorsqu'on ne voit pas ou mal ? Comment ça se vit ? L'amour dans le noir. Quand on ne voit plus, on entend beaucoup le désir et c'est beaucoup plus fort que quand on voit parce que c'est un support érotique très fort, la voix. C'est vrai que mon partenaire, même quand je l'entends au téléphone et que je sens son désir, c'est quelque chose de très très fort qui n'existait pas quand je voyais. Alors, la première fois que j'ai ressenti du désir, c'est assez marrant comme anecdote, c'était quand j'étais toute petite, je devais être en CM2, donc ça remonte. Et je me rappelle que j'écoutais le soir Fun Radio, oui, et j'écoutais Max de Fun Radio. Et en fait, il a dit, enfin, il faisait l'abruti, il rigolait, il disait, allez les filles, ce soir, vous m'écoutez, vous entendez ma voix, vous allez toutes vous toucher. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et il a expliqué, il a dit, vous vous faites comme ça. Et c'était ce soir tard en plus, je n'avais pas le droit d'écouter ça. Et moi, j'ai essayé et c'est la première fois que j'ai compris qu'on pouvait jouer avec son corps et ressentir du désir. Donc, ça m'a fait beaucoup marrer. Donc, c'est à cause de lui que tout a commencé. Les désirs sont réveillés malgré nous. Je veux dire, c'est quelque chose qui... Je marche, par exemple, dans la rue. Et il y a un parfum... Je rencontre un parfum avant de rencontrer une personne. Et il y a un parfum qui va me... Allumer en moi une envie. Clairement, c'est le moment béni pour moi quand je peux danser avec la femme convoitée. C'est qu'à un moment donné, justement, il va y avoir ce toucher qui est vraiment super important. C'est là que je vais me rendre compte tout de suite s'il y a un désir ou pas. Il y a quelque chose qui passe qui, vraiment, en général, ne trompe pas. Voilà. Avant tout, avant tout ce qui se passera, et avant la voix, avant d'entendre une personne parler, en fait, ce que je vais sentir... Je suis comme un animal. Je renifle. Et ce que je vais sentir, c'est son odeur. Pas son parfum, son odeur d'homme, de personne. Et si cette odeur-là, elle est agréable, tout de suite, ça va déclencher, en fait, une sorte de chimie qui se met en route. Et si, en plus, la personne ouvre la bouche et qu'elle a une voix super sexy, alors là, c'est bingo. Je me dis... Je crois qu'il peut y avoir une ouverture, quelque chose. Alors, des fois, ça ne marche pas. Tant pis, ce n'est pas grave. C'est bien d'essayer. Sur mon profil, sur le site de rencontre, j'avais un peu menti. J'avais bien dit que j'avais un problème de vue, tout ça. Mais par contre, j'avais dit que je faisais de la planche à voile. Et ça, ce n'est pas vrai. Je viens du Cap Vert, mais je n'ai jamais fait de planche à voile de ma vie. Rosa est malvoyante. Elle est mariée avec Christophe, qui voit parfaitement. Moi, je me basais sur les photos. Il y avait une photo d'elle, de son visage. Et puis, il y avait une photo d'elle sur une place où elle avait l'air d'allure plutôt sportive. Enfin, elle ne faisait pas une grassouillette. Donc, ce n'était pas... Et puis moi, l'idée qu'on soit malvoyant et qu'on fasse de la planche à voile, ça me paraît que ce n'est pas incompatible. Donc, après, je ne connaissais pas la... Et puis, sur la photo que la personne avait faite, on ne voyait rien du handicap. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le regard... Elle avait un regard un peu... Plutôt comme si elle pensait, un peu lointain, mais pas... Ce n'est pas forcément le regard de... de quelqu'un qui ne voit pas. Oui, parce que j'étais de profil, en fait, sur la photo. Une aveugle sur un site de rencontre, ça donne du virtuel dans le virtuel. C'est-à-dire que quand tu es aveugle, tu es déjà un petit peu dans un monde un peu virtuel. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et là, en plus, tu rajoutes un peu du virtuel. Mais en définitif, moins et moins donnent plus. C'est-à-dire que, pour moi, c'est presque... Vu que, dans le désir, je n'ai pas le regard, et bien là, ça ne changeait pas grand-chose, finalement. Puisqu'on passe par un ordinateur, c'est un peu pareil. Simplement, je n'ai pas eu le son tout de suite. C'était ça, la différence. Voilà. Et ici, il manque l'ail. Moi, personnellement, je n'en mets pas. Si tu veux en mettre... Ah, mais j'en ai coupé, mais je m'en trouve. Moi, je n'en mets pas. Bah, je n'en mets pas, tant pis. Non, non. Non, genre de plat, je n'en mets pas. Mais tu ne vas pas le jeter ? Non. Si, tu es en train de le jeter. Si, tu l'as mis à la poubelle. Je ne crois pas. Oui, c'est fait. Bah, écoute... Oh, non ! Mais il était coupé. Non, mais il était coupé, déjà. On aurait pu le mettre. Bon, on va vous assister à la guerre. T'aurais pu le mettre. T'as gâché, mon... Bah, non, mais trop tard. T'as gâché de l'ail. Oh, on ne jette jamais la nourriture. Bah, là, c'est fait. Ah, non ! En plus, je t'ai entendu la poubelle. Tu me dis non. Alors, Christophe, je sens son regard sur moi. Et quand bien même, il n'est pas vraiment sûr que j'ai senti son regard, il me le dit. C'est-à-dire, on doit oraliser des choses qui, d'habitude, dans une relation, passent par le regard. Il va dire, ah là là, mais qu'est-ce que t'as de belles fesses dans ce jean ? Ouh là là, mais comme cette robe, elle te va bien. Voilà, il est obligé d'oraliser des choses que certaines personnes, bah, n'oralisent pas. C'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui, donc, a trouvé ce code-là pour que je puisse mieux ressentir, en fait, son désir. Je la regarde, moi je le sais, mais je lui dis de manière à ce qu'elle le sache aussi et qu'on partage ce qu'on aurait intuitivement partagé par un bref regard autrement. T'as entendu le train ? Ah non, il est passé. On ne touche pas de la même manière selon qu'on se signale juste pour éviter de se rentrer dedans. ou quand on passe et que c'est un petit signal pour, bah tiens, si on peut se retrouver dans cinq minutes, je ne serai pas contre. C'est le même geste quasiment, mais l'intention, elle se ressent. Et je pense que la personne malvoyante, ça, elle le perçoit beaucoup plus finement que des voyants qui, eux, vont commencer par le regard. Il y a trois ou quatre boulots. Ouais. Alors là, il faut passer, il y a des petits arbres avant. Et donc, le boulot, ils ont fait, là, t'as un cœur, par exemple. Ouais. Avec une flèche. Ouais. Mais t'en as des plus petits là, t'en as là, t'en as là, t'en as là-dessus, t'en as en dessous. Ouais. Avec des initiales. Donc, ils ont gravé leur amour sur le... Voilà. Noir. Marron. Francette. Laurence a 73 ans. Elle ne voit plus depuis longtemps et vit aujourd'hui une folle histoire d'amour avec un homme aveugle qui a presque 20 ans de moins qu'elle. La cécité, je trouve, elle m'a rendue beaucoup plus, beaucoup plus sensuelle. Et c'est trouvé que quand j'ai perdu la vue, j'ai... Enfin, il y a pas mal d'années, j'ai rencontré... Enfin, un homme qui était... Qui venait de perdre la vue aussi, que j'avais croisé à la sortie d'un centre de rééducation. Et c'était le premier homme aveugle que je rencontrais. J'étais surprise qu'il ait développé cette sensualité. Je me disais, bon, c'est lui. Après, j'en ai rencontré plusieurs années après un autre homme. Et lui aussi, il y a eu ce contact de nos corps. Et je me suis dit, bon, deuxième personne, c'est fou comme nos corps se rejoignent. Et là, j'ai eu à nouveau, il y a deux ans, rencontré cette personne avec qui il y a eu le même phénomène d'attraction. Et je me suis dit que... Enfin, moi, j'y ai beaucoup réfléchi du coup. Et je me suis dit que quand on ne voit pas, c'est très, 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 très important. Les relations sensuelles, c'est... On a plus grand... Enfin, on a beaucoup moins de choses. On n'a pas regardé un paysage qui est magnifique. On n'a pas... Prendre sa voiture si on a envie. Donc, le registre érotique est très, très, très important. Tant que je voyais un peu, pour moi, être regardée et désirée visuellement, c'était très, très important. Et après, quand j'ai perdu la vue complètement, c'était moins important parce que je me sentais moins sûre de moi, quoi. Et aussi parce que j'avais plus 20 ans, 10, 30 ans. Donc, c'était plus risqué. Quelque part, maintenant, ça m'arrange parfois de ne pas être regardée parce que j'ai l'âge que j'ai, c'est-à-dire 73 ans. Et c'est vrai que, comme en plus, je ne peux pas vérifier par le regard si je suis bien coiffée, bien habillée, bien... etc. Je me dis, si on ne me regarde pas, je me sens plus libre d'être comme je suis. En fait, mon imaginaire érotique, il reste quand même visuel. Parce que, par exemple, quand j'avance le sexe de mon copain, j'imagine cette position, je me vois dans cette position et je la trouve très érotique. Elle fait référence aussi à un imaginaire que j'ai au fond de moi, qui a été certainement créé par les livres ou les films quand je voyage, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait référence à quelque chose de troublant qui est en moi déjà. Tu m'avais promis, pour notre prochain rendez-vous, une surprise très douce. Lorsque tu arrivas, il y avait quelque chose de volumineux qui gonflait la poche de ton blouson. Le cadeau semblait de forme indéfinie, un peu mou, et, ma foi, oui, mouvant. Car je le vis remuer légèrement sous le tissu avant que tu ne l'exhibes triomphalement. C'était un petit chat, un adorable petit minet gris et blanc, au nez rose, aux poils floconnus. L'érotique se met en place aussi beaucoup avec les mots. Parce que si moi je vis quelque chose, par exemple, l'autre jour, on a fait l'amour sans pouvoir parler parce qu'il y avait quelqu'un à côté. Et je trouvais que l'acte d'amour était très pauvre, parce qu'on ne pouvait pas se parler, dire ce qu'on ressentait. Et c'est vrai que les choses qui se mettent en jeu, c'est surtout le souffle et la parole. C'est-à-dire, quand l'autre dit ce qu'il ressent, ce qu'il aime, c'est très... c'est très sensuel. Enfin, c'est pas sensuel, non. C'est... troublant. Je retenais mon souffle, attentive au sien, respiration légère et si troublante qui frôlait à peine mes muqueuses d'un air un peu plus frais ou un peu plus chaud. Je ne savais plus. Le train roulait à vive allure vers la frontière allemande. J'étais bien installé sur ma banquette lorsqu'un parfum me parvint de derrière la porte du compartiment. Il s'agissait d'une fragrance légère et humide qui disait les fleurs ouvertes et la pierre moussue des bords de ruisseaux en cru. Ce parfum printanier ne mit pas longtemps à réveiller dans mon bas-ventre un désir rouge et dru. Pour Jean-Pierre aussi, les mots sont essentiels. Chez cet écrivain voyageur qui a perdu la vue à l'adolescence, l'érotisme est une source d'inspiration majeure. Eh bien, c'est assez simple. Quand j'ai eu... J'avais 13 ans environ et il y a eu un... Comment dire ? Un choc dans ma vie. J'étais derrière la porte du salon chez mes parents. J'allais ouvrir la porte du salon qui était verte, pâle. Je voyais encore un tout petit peu. Et j'ai entendu... Pour entrer dans la cuisine, j'ai entendu ma mère qui parlait avec mon père et qui a dit ce qui est terrible quand Jean-Pierre sera aveugle, il ne pourra pas rencontrer de femme normale. J'ai ouvert la porte. Mes parents sont sortis à ce moment-là et j'ai été très très mal. vraiment très très mal. Et je pense que ça, ça a été une des choses qui a, à mon insu, longuement, après, quand je m'en suis rendu compte, j'ai commencé à fonctionner tout à fait autrement et de manière beaucoup plus respectueuse envers les femmes. Mais ça a été quelque chose qui a fait que j'ai passé mon temps à changer de compagne pour prouver à ma mère qu'elle avait tort. Cette histoire de désir et de regard, je crois que c'est une espèce de dictature où il y a un focus là-dessus. Tout le monde pense que, notamment, le désir, si on le conjugue en amoureux, passe par les yeux. Moi, je ne dis absolument pas du tout. J'en incarne la preuve. C'est une question de ressenti. Incroyable ! Il y a même un bourdon. Un bourdon au mois de décembre. Le désir, il est corporel, quoi. Il est corporel et il émet... C'est un peu exagéré, mais pas tant. Il émet des fragrances. Ça sent le désir entre deux êtres humains, quoi. Moi, je sais très bien que je vois et que j'ai un regard, mais ça ne passe pas par les yeux. Je sens l'intensité d'un regard sur moi. Ceci dit, c'est soyeux, c'est extraordinaire. Et quand je regarde quelqu'un, plusieurs femmes me l'ont déjà dit, j'ai une manière de regarder qui, apparemment, peut toucher. Ce qui est bien quand on ne voit pas, c'est qu'on va être surpris par comment l'autre va nous appréhender. On ne voit pas sa main arriver vers son ventre ou vers son épaule ou vers son visage pour caresser un visage. Alors que quand on voit, je pense qu'on anticipe un peu sur le... quand l'autre s'assoit d'une certaine manière ou s'allonge d'une certaine manière ou tend les bras vers soi, ça peut perdre un petit peu de goût, peut-être, ce qui se passe parce qu'on anticipe. Anna et Olivier sont tous deux malvoyants et follement amoureux depuis bientôt un an. Quoi ? T'estimes me faire plaisir, là ? Ouais, j'estime. Quoi ? On regarde un porno ensemble, attends... Tu devrais être la femme la plus heureuse au monde. Mais t'as aucun mec qui convie sa femme à ça. Et tu crois que le terme convier est approprié ? Bah oui. D'accord. C'est un truc assez solitaire, souvent, quoi. Ah bon ? C'est pas un truc en revue ? C'est une faveur que je te fais, là. Mais je suis honorée, mon amour. Attends, je règne un problème de son, là, parce que... C'est sûr que si on n'a pas bien le son, déjà qu'on n'a pas la vue... Ouais, c'est ça, mais elle porte un espèce de soutien-gorge de top. Sa longue queue sombre. C'est poétique, je trouve, non ? Écoute. On dirait que c'était vraiment ça. Écoute, écoute. Sucking. J'ai l'impression que c'est un reportage d'Animalier. C'est un peu... Non. Ah si, si, elle a le temps du reportage d'Animalier, je trouve. Je suis d'accord. Le lion à la source va boire. Attends, écoutez. Là, il y a 50, je crois, une cinquantaine de vidéos audio-décrites. Après, moi, je trouve qu'il y a plusieurs défauts. C'est que c'est pas vraiment... Ils respectent pas les codes de l'audiodescription dans le sens où la commentatrice parle trop et laisse pas assez en évidence le son original de la vidéo. Enfin, je veux dire, déjà que nous, on n'a pas l'image, ce qui serait excitant, c'est qu'on entende un peu plus les voix, les gémissements, tout ça. En fait, quand on entend, on va s'imaginer des choses. On s'en fout de savoir qu'elles soient exactes ou pas, mais on va s'imaginer des choses de fous. Et c'est complètement libre, en fait. On n'est pas... La vue, je pense, rend vraiment esclave de ce qui se passe réellement. C'est trop dommage, quoi. Pour moi, le vecteur de désir premier, c'est sur les mots. Et je supporte pas, par exemple, quelqu'un de vulgaire, mais je mets une différence entre le fait d'être vulgaire et le fait d'être cru. C'est-à-dire que le fait d'être cru va m'exciter, c'est-à-dire de dire des mots crus, mais le fait d'être vulgaire va complètement me couper tout désir. Par exemple, il faut que je prenne un exemple concret. La vulgarité, ça passe pas par le fait de dire chatte. Pour moi, quand on dit chatte, ou je vais dire un mot très cru, que, ça, ça peut être des vecteurs d'excitation. Mais, par exemple, quand la personne va métaphoriser, je sais pas, en disant le minou ou une pipe, je trouve ça tellement dégradant, et ça peut paraître très bizarre, mais pour moi, c'est fini, c'est plus possible. Non, mais toi, ça te fait kiffer, même si je te parle pas à toi, t'as... C'est ça, je trouve ça trop marrant. C'est à dire, en fait, c'est de m'entendre parler genre avec assurance à des gens, toi, tu trouves ça cool, quoi. Tu m'avais dit la même chose pour moi, c'est-à-dire de voir l'autre dans un contexte dans lequel il est à l'aise et d'être épanoui, c'est forcément quelque chose qui alimente le désir. Ah ouais, c'est trop marrant. Ça te flatte ? Non, j'en sais rien. Si, si, moi je sais. Non, je sais pas. Tu me fais trop rire. Il faut pas lier, oui, il y a forcément une facilité à se retrouver avec quelqu'un qui est pareil, que ce soit pour les codes du désir, le... voilà, les compliments qu'on peut se faire, ce genre de choses et la complicité en général, oui, c'est un petit plus. Si j'étais avec un voyant en permanence, ça me plairait pas, j'aurais l'impression de passer un entretien d'embauche en permanence. Je me sentirais constamment regardée, pillée, jugée pour une soirée comme ça en mode aventure, en mode séduction, c'est agréable. forcément, notre égo est boosté au maximum, mais par contre, pour toute une vie, c'est juste épuisant, quoi. Quand quelqu'un bien voyant nous regarde, on se dit, quelque part, il nous déshabille un peu du regard et malheureusement, moi, je peux pas le faire, en fait. Et donc, c'est un peu, il faudrait imaginer, vous, je sais pas, un premier rendez-vous, votre, enfin, la personne à qui vous êtes vous demande de vous déshabiller entièrement et en fait, vous, enfin, et elle, elle ne le fait pas. Voilà. Ma compagne Anna, je suis obligé de la regarder de très près pour voir qu'elle est maquillée et donc, je trouve ça trop dommage parce qu'elle, elle passe du temps à le faire et c'est quelque chose que je vois peu. Mais par contre, de savoir qu'elle l'a fait, que même à la limite, des gens vont le remarquer, la complimenter, elle, en fait, c'est comme si, moi, je la complimentais en quelque sorte. Enfin, en tout cas, je me dis, elle l'a fait pour moi, je sais pas, il y a quelque chose de super flatteur en fait. Voilà. Dans nos débuts, avec Olivier, on se regardait beaucoup. C'était trop mignon d'ailleurs, on s'installait à une terrasse et il y avait du soleil et on se regardait droit dans les yeux, on était contents. Ça nous suffisait. C'est particulier pour des malvoyants, mais c'est ce qu'on faisait. Les pas d'une femme dans la nuit, dans une rue déserte, avec des talons hauts. Je sais pas où elle va et c'est vrai qu'aussitôt, je me dis peut-être qu'elle va venir chez moi. Moi, je trouve ça génial, justement, de pouvoir imaginer des choses et de ne jamais savoir si les choses sont vraiment, si elles existent vraiment comme on les a imaginées. Ça rend la vie vivante, quoi. Le fait d'avoir une relation avec quelqu'un, je me sens beaucoup plus en vie. Et d'ailleurs, en vie, en deux mots et en amont, c'est envie, en vie. Je me sens en vie. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels 0800 940 168 www.unadef.com Pour retrouver toutes ces informations, ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr slash à vous de voir avec des tirets slash ou écrivez-nous à vous de voir France Télévisions Pôle France 5 10 12 rue Horace Vernet 92 130 Ici Les Moulineaux C'est D'Axe 9 Auteur-réalisatrice Ingrid Seman Producteur délégué Emmanuel Schoenberger Avec le soutien du Centre National du Cinéma de l'Image Animée et de l'UNADEV Avec la participation de France Télévisions Presse Valérie Blanchet Production Céline Raffestin Thomas Bonnet Unité Documentaire Caroline Béart Anne Gouraud Hervé Guérin Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions